Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. On va vous présenter nos achats de l'été en solde ou pas. Donc il y aura un peu de mode et également de la beauté. C'est parti ! Alors on va commencer par... c'est l'été, donc j'ai voulu acheter un maillot une pièce et j'ai donc décidé d'acheter ce maillot. Tu viens d'où déjà celui-là ? À lundis et ils étaient à 10€. Il y a des soldés. À lundis il y a des super soldés. Comme c'est assez ouvert au milieu, j'ai décidé d'acheter un maillot une pièce pour le mettre en dessous. Mais ça se porte aussi bien seul. Ensuite moi, c'est également de la mode, mais c'est des chaussures. Donc tous les étés, pour vous expliquer un peu, j'achète une paire de chaussures et à la fin d'été elles sont mortes. Donc j'ai décidé de ne pas mettre beaucoup de sous dans une paire de chaussures tous les étés. Donc j'en achète une à 15€ environ. Et là j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est décompensé. Je prends toujours des décompensés pour l'été. C'est mes chaussures préférées. Et je les ai trouvées à 15€ en solde. Donc je trouve que pour 15€. Ce qui est très joli, c'est le filet pailleté. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est original et ça change les autres. Sinon c'est décompensé. Mais pour 15€, je pense qu'elles feront l'affaire pour cet été. Ensuite, j'ai acheté un haut à KW. Un haut blanc, tout simple. Il faudrait que j'allais faire un tour, j'y vais jamais. Ça faisait longtemps et du coup voilà. Si vous nous suivez sur Instagram, vous l'avez sans doute vu. Donc il est comme ça. Je l'ai acheté à moi. Et il n'était pas en solde. Bah 9€ je trouve ça. Oui, je l'ai payé 9€ donc au final ça va. Et je le trouve très très beau. Et les couleurs magnifiques. Quand je l'ai vu, je me le fais tout de suite. Donc voilà, 9€ chez moi. Ensuite, j'ai acheté également à KW, une robe blanche. toute simple aussi. Transparente. Comme d'habitude. Encore. Et bah voilà. Ça se porte pas facilement je trouve. Parce que j'ai pas trouvé d'occasion de la mettre. Oui, il y a un peu des strass et tout. C'est plus pour une soirée. Oui plutôt. Je termine avec un short que j'ai acheté à KW aussi. Que vous avez pu voir sur Instagram aussi. Un peu de floris. Très simple. Et on peut mettre... Les taillotes ? Oui. Taillotes. Je cherchais le mot. Donc voilà. Il coûtait pas très cher je pense. Donc c'est fini pour la mode. Maintenant on va passer à tout ce qui est beauté, maquillage. Alors au début de l'été, avec Jannick on était allés à Monoprix. Et on avait vu une promotion sur les produits capillaires. C'était 3 produits d'une même marque achetés. Le troisième offert. Enfin 2 achetés et 1 offert. Du coup on en avait profité pour se refaire un peu une routine capillaire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors moi c'est tout de la marque Garnier Ultra Doux. Alors tout d'abord le shampoing. Qui se présente comme ça. C'est pour cheveux très secs ou frisés. Ou frisés. Ah l'huile d'avocat. Ah t'as les cheveux frisés ? Bah j'ai les cheveux très secs. Je vous l'avais présenté lors de ma routine capillaire qui est présente sur la chaîne. J'utilise des produits sans parabènes et sans silicone. Donc celui-là il correspond bien. Après j'ai pris un masque. Donc pareil sans parabènes et sans silicone. Celui-ci c'est la gamme huile d'argan et camélia. Donc celui-là est très bien aussi. C'est pour cheveux secs. Voilà masque nourrissant. Donc moi j'aime bien. Je suis pas déçue. Et enfin j'ai acheté la crème de soin réparation intense. Mais par contre celle-là je l'ai pas encore testée. Donc je peux pas vous dire. Mais bon si j'aimais les deux autres je pense que celle-là devrait être pas mal aussi. Alors du coup moi aussi j'ai acheté des produits à monoprix. Mais dans la gamme L'Oréal Elle Save. J'ai acheté un anti-caste. Shampooing réparateur. Donc voilà. Tout simple. Enfin tout simple. Je me suis pas faite de l'emballage. Ouais ouais non je suis là. J'ai eu plein de temps. Bah du coup je suis pas satisfaite non plus. Parce que anti-caste. J'ai acheté également le sérum réparateur spécial pointe. Alors le point fort c'est qu'il sent trop bon. Mais sinon... Tu l'as bien utilisé ? Ah bah il reste plus rien. Ah ouais ! Et c'était un super lit. Donc je sais pas si ça marchait pas. Je pense pas que ça... T'as pas vu du résultat ? Vraiment. Donc bon. Enfin pour terminer j'ai acheté masque au sérum réparateur anti-caste. Par contre oui j'aime bien. Enfin j'aime bien. Au moins un. J'aime tous les masques. Alors ensuite je vais passer au vernis. Alors j'en ai acheté un à Sephora. Donc c'est une base perfectrice 3 en 1. Donc j'avais une ancienne base mais elle marchait pas très bien. Et c'est vrai que je mets tout le temps du vernis. Toutes les semaines j'en change. Donc pour pas abîmer trop mes ongles. J'ai voulu acheter une bonne base. Et celle là m'avait l'air pas mal. Donc je l'ai testé deux fois et elle fait très bien. J'ai acheté un vernis. Soin dulcisseur 3 en 1. Lisse, fortifie et stimule. Et bah je l'ai essayé aujourd'hui. Enfin pour le moment ça va. En fait c'est quasiment la même. Et j'ai bien la couleur aussi. Ouais c'est quasiment la même. Une violette un peu heureuse. On était pas ensemble. Hasard hasard. Alors je continue avec les vernis. Donc toujours de chez Sephora. C'est un top coat mat. J'ai failli les acheter. C'est vrai ? Je lui ai demandé aujourd'hui. Et elle m'a dit oui alors ça fait pas briller. Ouais voilà c'est ça. Parce que j'adore tous les finis mat. Que ce soit pour la peau, pour les lèvres. Enfin pour tout. Et pour les vernis également. Et c'est vrai que les vernis tout de suite mat. Enfin directement avec fini mat. C'est rare. Mais je l'ai pas encore testé. Donc je vais pas vous dire. Je l'ai acheté il y a quelques jours. Mais je pense que je l'ai. Alors moi j'ai acheté soldé. D'ailleurs elle a toujours pris derrière. Un vernis OPI. Alors c'est le vernis que je porte actuellement. Et il m'a coûté 4,17€ à Sephora. Nail patch. J'ai failli en acheter aujourd'hui. Ils sont super beaux à Sephora. Et en solde je crois que je les ai eu à 2,90€. Il y a été plus. Il a fait des léopard. Et j'avais testé il y a au moins 3 ans. Et j'avais bien aimé. J'avais pris un rouge tout simple. J'avais bien aimé. Donc là j'ai envie de retester l'expérience. Avec un peu plus design. C'est un peu... C'est un effet 3D. Regarde quand tu touches c'est un peu... Ah ouais. C'est un effet 3D. Ils ont l'air super beaux. Et si ça vous intéresse. Je vais vous faire un tuto pour savoir comment poser ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas toujours comment les poser. Ah bah voilà. Je te prends un tuto. J'en ai acheté 2. Je l'ai acheté dans un nouveau magasin qui s'appelle Make Up Story. Il est rouge basique. Un peu porté aussi bien en été qu'en hiver. Oui le rouge... Il n'est pas flash. Non. Il est assez foncé. C'est un rouge assez foncé. Mais en même temps pour l'été ça passe très bien. Et j'ai également acheté un top coat magnétique. Un top coat magnétique. Ah je crois que c'est un top coat magnétique. Et en fait il faut le poser sur l'ombre. Et ça vous fait des... Je n'ai jamais testé. Avec un aimant. Donc j'ai essayé de le tester vite fait. Et pour l'instant j'ai pas bien réussi donc je vais essayer. Dites nous si vous savez comment ça marche. Je l'ai acheté mais... T'as un truc à mettre dessus ? Bah en fait on doit le mettre. Le poser. Et ensuite il y a un aimant. Et les petites perles aimantées. C'est bizarre. On va faire des traits soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit à la zionale. En fonction de comment vous posez l'aimant sur votre... Ah ok. Donc je vais essayer de le tester assez vite. Alors maintenant je vais passer à un gel antibactérien. Que j'ai pas trop trop beauté. Moi aussi. Oui. Alors en fait à la base c'est Yannick qui allait l'acheter. Et quand j'ai vu qu'il avait une odeur... Ici c'est coco vanille. Je me suis dit tiens je vais tester aussi parce que j'en ai un. Et c'est vrai qu'il sent l'alcool super fort et c'est assez désagréable. Donc j'en avais jamais vu qu'il sentait... qu'il y avait une odeur comme ça en parapharmacie ou quoi. Donc je me suis dit bon je vais tester. Et ça marche très bien parce que tu l'as testé toi ? Non toujours pas. Je finis l'autre. Et bien moi je l'ai testé et puis on sent vraiment l'odeur de la coco. Enfin plus de la coco que de la vanille. Et enfin ça donne pas mal au coeur. Donc moi je l'aime bien. Et puis ça marche comme les autres antibactériens. Rien de compliqué. Alors ensuite on va passer un peu au rouge à lèvres. Je vais commencer par celui-ci de la marque Saffron London. Donc je connais pas trop. C'est une marque qui se trouve pas partout. Moi je la trouvais dans le Royal Makeup qu'on a à Nice. C'est celui qu'en bas ? Oui. Si vous l'avez et sans. Je vais faire un tour de tout ça. Ah ouais. Il sent les trucs d'enfants là. Il sent un bonbon ou un truc. C'est la première fois que j'ai un rouge à lèvres qui est sans cette odeur. J'étais assez surprise. Et je cherchais un rouge à lèvres un peu rose violet comme ça avec des sous-tons. Et je voulais pas mettre très très cher. Oui tu vois rose violet. Viole ? Non il est rose violet. Non il est violet. Et je voulais pas mettre super cher. Du coup j'ai trouvé celui-là à 4 euros. 50 c'est un truc comme ça. Donc très bien. Pour celles qui pensent que c'est du rose commenté. Pour celles qui pensent que c'est du violet. Oui bon dites nous. Faites un vote. Rose ou violet. Il chien bien pour le prix. 4 euros 50. Je me suis dit bon ça c'est un truc comme ça. Mais non il tient super bien. Donc je vais faire un swatch. Là il fait rose. Alors voilà. Il fait oui. Il est rose violet. C'est pas trop. Ça dépend de la lumière. Et en deuxième point c'est un de chez Sephora. Donc c'est le flamingo. Qui se présente comme ça. Vous avez le voir sur Instagram. Oui oui. J'avais posté une photo Instagram. Et celui-ci j'ai eu en solde. Je sais plus trop combien mais je crois que j'ai eu 3 euros de réduction. Donc lui il est vraiment super flash. Du coup il y a également un article sur notre blog sur la collection Frio. Ah oui. Vous retrouvez les roses. Donc il vous faut faire un swatch à côté. Lui il est rose. Oui. Lui il est rose. Donc c'est celui-là au-dessus. Oui. Celui-là au-dessus. Donc vous voyez c'est quand même pas les mêmes. Donc voilà. Les deux je les aime beaucoup. Et celui-ci il tient bien aussi. Mais je préfère quand même la texture de l'autre. Donc comme quoi Sephora il était plus cher. Au moins 5 heures plus cher. Mais bon comme quoi c'est pas toujours meilleur. Alors on va continuer avec l'eau de toilette. Sephora. D'ailleurs il me reste plus. Non déjà ? Ah non il me reste plus. Carmel. Alors je l'ai acheté en somme de 1€. Oui. 1€. Bah 1€. Au départ je me suis dit caramel. Bof. Et au final j'ai bien aimé. Et c'est juste qu'à la fin il est un peu écœurant. Enfin c'est un peu écœurant de se sentir tout le temps caramel. Mais ça ne dure pas longtemps. Enfin ça ne serait pas beaucoup. Donc du coup c'est bien. Et moi aussi donc j'ai une haute toilette Sephora. Donc moi c'est celle-ci. Un peu originale. C'est la énigmatique. Et elle sent le parfum. Je sais pas si tu sais dire toi l'odeur. C'est mon parfum quoi tu vois. Genre il n'y a pas une odeur sucrée ou quoi. Elle se sent tu sais comment tu le prends dans les magasins. C'est vrai. C'est le parfum d'ambiance quoi. Bah ça sent le parfum et j'aime bien. J'aime bien avoir ce petit format dans mon sac. Ouais bah c'est super facile à transporter. Donc voilà. Et j'en avais jamais acheté auparavant. Donc c'est vraiment très bien. Maintenant je vais passer à un Alcha. Que j'ai tellement attendu. Parce que je l'ai commandé sur internet. Sur Amazon. Et il a mis au moins 10 jours à arriver. J'en pouvais plus. J'attendais. Et c'est la fameuse éponge Conjac. Donc pour celles qui sont un peu sur Youtube et sur les blogs. Je pense que vous la connaissez. En fait c'est une éponge entièrement naturelle. Qui est utilisée en Asie à la base. Et donc qui est faite pour se nettoyer le visage après et s'être démaquillée. Donc moi ce que je fais c'est que je mets une petite goutte à peine d'un gel nettoyant. Et ça mousse super bien. Je la passe partout sur le visage. Et je fais ça une fois tous les deux jours. Et pour l'instant rien à dire c'est super. C'est tout doux. Enfin ça fait la peau toute lisse et tout. Et voilà. Je l'adore vraiment. Le crayon pour les yeux. Elle fait assez bleu. Bleu. Qui est bataillé d'ailleurs. Et bah j'ai voulu tester le bleu en fait. Donc du coup là j'ai acheté un crayon bleu. Et je l'aime bien. C'est discret et c'est pour ça que j'aime bien les choses. Et c'est bien pour l'été quoi. Oui possible. Bon. Alors maintenant mes derniers achats. Donc je vais les chercher. Ils sont bas, ils sont dour. Je suis là. Alors attention. Voilà voilà. C'est deux achats de moi. Non c'est bon. Que j'ai fait chez Aromazane. Pour celles qui connaissent. Donc c'est un site en ligne d'huile essentielle, d'huile tout ça. Et j'en ai acheté deux. Deux bidons d'un litre. J'ai pas fait les choses à moitié hein. Il y avait des 200ml. 100ml mais non. Estelle a voulu les 1 litre. Alors j'ai tout d'abord l'huile de ricin. Donc je vous en avais déjà parlé dans ma routine capillaire. Également je vous disais que j'utilisais avant tous les shampoings sur mes cheveux. Et comme je l'aimais bah je me suis dit bah autant faire un stock. Bien sûr on a acheté un moi aussi. Je pense que tu vas bien aimer. Et ensuite j'ai acheté l'huile de noix de coco. Donc c'est bio tout ça tout ça. Tu vois t'as fumé à l'intérieur. Oups encore honte ! Donc enfin j'ai acheté ça parce que j'ai entendu qu'elle était très bien en démaquillant. En démaquillant ? C'est quoi ? C'est de l'huile de coco. De l'huile ? Ouais de l'huile. De l'huile elle est tout de démaquillée avec. Et donc je l'ai acheté et je l'ai testé en démaquillant. Et j'adore. C'est trop bien. Maintenant je les laisse plus que ça. Plus jamais je veux passer au truc des make-up et tout. A la méde sur le poiton. Maintenant c'est huile 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 de coco. Donc je l'ai acheté aussi. Super contente. On va terminer avec le mascara que j'ai acheté aujourd'hui. C'est un mascara à tonu velu. Bleu. Parce que j'ai voulu me tester au bleu. D'ailleurs je vais l'ouvrir pour pouvoir commencer parce que je l'ai pas ouvert. Me tester au bleu. Bah ça faisait longtemps. Ah oui ouvre le. Petit à petit. Ah ouais. C'est bleu comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. J'espère que ça fera super. Parce qu'il y a une différence entre les deux. On a un peu peur du résultat. C'est fini pour notre haul. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Voilà. Donc on espère que ça n'a pas été trop trop long. Mais bon c'est vrai qu'on avait pas mal de choses à vous présenter. C'est notre premier haul à deux d'ailleurs sur la chaîne. Donc voilà. On espère que ça vous a plu. Et dites nous un peu en commentaire ce que vous avez acheté pour cet été. S'il y a des produits que vous avez déjà testés. Vous pouvez nous donner votre avis. Donc on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.